Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour un nouveau point lecture Mais ce coup-ci ce sera avec 5 tomes D'une série de BD et un album jeunesse Marion si tu passes par là J'ai bien vu ton commentaire concernant le marque page Sauf que je sais pas du tout duquel tu parles Donc au pire Dis-moi, je te le montrerai de plus près Si tu veux Parce que du coup Je sais pas trop Lequel c'est Donc voilà Donc on va commencer ce point lecture Avec Le chat qui avait peur des ombres De Rosen et Xavier Collette Aux éditions Micmac Donc il n'est plus disponible aux éditions Micmac Moi je l'ai acheté d'occasion sur Price Minister Et c'est le blog Accro des livres Qui en a parlé et qui me l'a fait découvrir Et l'auteur et l'illustrateur Ont donné des liens Pour se procurer Donc je vais essayer de retrouver les liens Et de vous les mettre en barre d'info Si ça vous intéresse Il est à 5,50 euros Je crois quelque chose comme ça Donc voilà Donc déjà la magnifique couverture Avec le petit chat trop mignon Donc dans ce livre C'est tout simplement l'histoire de Lilith Une petite chatte assez peureuse Elle vit tranquillement Dans une maison avec sa maîtresse Mais elle a peur du noir Elle a peur du bruit Elle a peur surtout des ombres Et donc elle a tendance à vite se camoufler Ou vite se coller à sa maîtresse Dès que quelque chose l'effraie Et un beau jour Un insecte rentre dans la maison Elle le pourchasse L'insecte se sauve Et elle passe par la fenêtre Et sans s'en rendre compte Elle va s'éloigner de plus en plus loin de la maison Et la nuit commence à tomber Et elle va se retrouver face à sa plus grande peur Donc déjà d'une J'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même Qui est assez courte Donc ça peut facilement être lu pour les petits J'ai beaucoup aimé les planches Les planches et la colorisation sont juste magnifiques Je vais vous montrer quelques images Alors on a des planches un peu plus colorées Quand elle est dans la maison Comme celle-ci par exemple Là on la voit, elle est apeurée Mais on a aussi beaucoup de planches dans les tons Dans les tons bleus De la nuit etc Comme celle-ci Qui est encore une fois Magnifique Et puis c'est vrai que Le petit chaton Il a été dessiné de façon juste Trop beau C'est magnifique Je suis complètement fan des dessins Il y a une belle histoire Ça leur apprend aussi aux plus petits A affronter par exemple Leur peur du noir Quand vous les couchez le soir Et franchement c'est un album Que je ne peux que vous recommander Après je ne sais pas trop quoi vous dire dessus Puisqu'il est quand même Relativement court Il n'y a pas le nombre de pages Mais vous voyez par exemple La taille du texte c'est comme ça A peu près sur chaque page Mais en tout cas c'est une magnifique histoire Et j'ai vraiment pris plaisir à la découvrir Et c'est un livre que je ne séparerai pas Il va rejoindre mes étagères Et je suis bien contente de me l'être procurée Donc voilà Et la série de manga De manga Bien sûr De BD que je vais vous présenter Il s'agit de Amulette De Alors c'est publié chez Aquileos Et c'est de Je ne sais plus Avec mon super accent ça promet De Kazoo Kibuichi Voilà Donc on a le livre 1 Le gardien de la pierre Je ne vais pas tous les tenir Le livre 2 La malédiction du gardien de la pierre Le livre 3 Les chercheurs de nuages Le livre 4 Le dernier conseil Le livre 5 Le prince des elfes Alors si les images de couverture Ce ne sont pas ce qu'à de plus joli Par contre une fois à l'intérieur Franchement J'étais ravie Donc de ce que j'ai vu Il y a 7 tomes dans cette série Pour le moment Ou en tout cas de ce que j'ai vu Après si vous les avez lus Que vous savez le nombre exact Ou s'il y en a plus N'hésitez pas à me le dire Au commentaire Mais de ce que j'ai vu Sur le livre à dict En tout cas Et à ma médiathèque Il y en a 7 Donc quand je ramènerai ceux-là Si les autres sont disponibles J'en prêterai le 6 et le 7 Donc c'est une série fantastique D'aventure on va dire Donc ça peut correspondre Je pense à partir De 10-12 ans Parce que c'est des BD Mais elles font quand même Presque 200 pages Les BD 185 pages à peu près Après c'est des planches de BD Des fois vous avez 2 pages Avec des illustrations Mais pas de texte Donc ça se lit quand même Assez vite Puisque moi je me suis enchaîné Les 5 en une journée hier Donc dans ce livre On va suivre Je ne sais plus leur prénom C'est malin Émilie, Névine Et leur maman Donc Ils vivaient Donc les parents Avec leurs 2 enfants Et un beau jour Ils ont eu un accident de voiture La voiture A tapé dans un arbre Au bord d'une falaise Émilie a réussi à s'en sortir Névine je ne crois pas Qu'elle était dans la voiture Elle a réussi à aider sa mère A sortir de la voiture Mais malheureusement La voiture s'est effondrée Dans la falaise Avant qu'ils puissent sortir Leur père du véhicule Qui lui malheureusement Était coincé dedans Donc la mère décide De prendre De prendre un nouveau départ Avec ses enfants De partir de la maison Surtout qu'elle n'arrive plus A l'entretenir toute seule Je veux dire Ça lui coûte des frais Et elle ne s'en sort plus Et Elles vont se rendre Dans la maison de Silas Un aïeul De la famille De la mère Je crois Et ils vont commencer Une nouvelle vie là-bas Donc la maison Est assez vétuste Ça fait très longtemps Qu'elle n'est plus habitée Personne ne sait d'ailleurs Ce qui est advenu De Silas Donc comme ça C'est réglé Et En se baladant Dans la maison Etc Ils vont découvrir Toutes les pièces Et Émilie et Névine Vont faire une découverte Ils vont voir Une amulette Très jolie Sur un collier Et en s'approchant L'amulette Va se mettre à parler À Émilie De là Les deux enfants Vont s'interroger Émilie va porter Cette amulette Et Elle et Névine Ne vont surtout rien dire À leur maman Quelques heures plus tard Alors qu'ils essayent De dormir Alors qu'il fait très froid Dans la maison Parce qu'il n'y a pas Non plus de chauffage Leur mère descend La cave pour voir Quel est ce bruit Et elle se fait Kidnapper Et avaler Tout entière Par un monstre Assez particulier De là Va s'en suivre Toute une quête Enfin Plusieurs quêtes Même Vraiment d'aventure Fantastique Puisqu'on retrouve L'amulette qui parle On retrouve des robots On retrouve des personnages Comme celui-ci Qui sont animés Et qui ressemblent À une petite peluche On va faire des découvertes Sur Cette maison Sur Silas Silas Je ne sais pas Comment on dit Mais aussi Sur ce que Cette amulette Et cette pierre Signifient au final On va voir des elfes aussi Je ne sais plus si je l'ai dit Mais en tout cas J'ai adoré On est très vite pris Dans l'histoire Les personnages Sont vraiment attachants Ils ont des comportements De leur âge En fait Ils ne sont ni trop matures Ni Ils n'agissent pas Comme des bébés Et ils essayent De réfléchir De trouver La meilleure solution Émilie veut toujours Protéger son petit frère Névin Elle veut sauver leur mère Et pour ça Elle est prête à tout Parce que Ils vont là Ils vont retrouver La bestiole Le monstre Qui a kidnappé Et avalé leur mère Et ils vont se rendre compte Que ça cache Bien d'autres choses Bien des dangers Bien des combats à venir Et franchement J'ai été emballée Par cette histoire Au point que J'ai lu 5 tomes En une journée C'est déjà énorme Sachant qu'ils font Quasiment 200 pages Et qu'en général Les BD Je ne les en gêne pas Donc voilà Maintenant il me tarde Vraiment de lire Les tomes 6 et 7 Et j'espère que c'est la fin Comme ça Ça me permettra De finir une série De BD également Mais je vais quand même Vous montrer des planches Parce que Je suis totalement fan Donc on a Ce type d'illustration Donc c'est quand Ils découvrent La mulette On a plusieurs types De planches en fait C'est ça que j'ai bien aimé aussi Quand c'est dans les tons Un peu plus sombres On a aussi parfois Des illustrations Qui font toute une page Comme celle-ci On a vraiment Franchement Des magnifiques illustrations J'aime beaucoup Les illustrations Qui sont comme ça Sur une page Je trouve ça juste génial Il y a aussi Un autre type D'illustration Que je voulais vous montrer Il faut juste que J'arrive à le retrouver On a accès A ce genre de planches Quand vous avez même Des doubles pages Illustrées Le choix des couleurs Est juste parfait En fait Voilà Et on a aussi Des passages Un peu plus particuliers Quand la La pierre Communique Avec Émilie Entre autres Comme ceci Donc vous voyez Que c'est différent Parce que tout le contour Des planches Sont noir Mais en tout cas J'ai beaucoup aimé C'est des BD Qui coûtent A la base 13 euros Donc je trouve Que pour quasiment 200 pages C'est largement correct Quand vous voyez Qu'il y a des BD De 48 ou 60 pages Qui vous coûtent 18 balles C'est d'ailleurs pour ça Que je les emprunte Et que je ne les achète pas Parce que je trouve Que c'est Quand même Beaucoup d'argent Pour le peu de temps De lecture Qu'on passe dessus Tandis que là C'est une série Que j'aurais très bien Pu acheter Et je vais voir D'ailleurs Si je vais à moi Me les trouver D'occasion Parce que j'aime Vraiment beaucoup Cette série Donc voilà Si vous les trouvez N'hésitez pas A découvrir Le premier tome A l'emprunter Ou si vous le trouvez D'occasion Vraiment pas cher Parce que c'est vraiment Une série de BD Dont je n'ai jamais Entendu parler Et pour qui pourtant Vaut bien le coup L'univers est original L'histoire Elle a ce qu'il faut De rebondissement De temps un peu plus calme On a ces moments Où Émilie et Névin Découvrent l'univers Où ils appréhendent Certaines choses Qui vont en découler On voit aussi Que les adultes Sont présents Et font leur rôle D'adultes Après par moments Ils se mettent un peu En retrait Parce qu'ils n'ont pas le choix Mais ils sont là C'est pas Juste des enfants Qui vont avoir Des super pouvoirs Et qui vont Tout détruire Et les adultes Ne sont pas présents Non là c'est pas du tout le cas Les adultes sont belles Et bien présents Et c'est aussi une chose Que j'ai drôlement appréciée Donc voilà J'arrête de blablater Pour rien dire Ce point lecture Est à présent fini Je vais voir Si j'ai le temps Oui l'heure Il est 11h17 Je vais avoir le temps D'en tourner un autre derrière Donc en attendant Moi je vous souhaite Une excellente journée De très belles lectures Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada